Merci à toutes et tous d'être présents. L'objectif de cette session qui va durer peut-être un peu moins de deux heures, on va essayer d'être le plus concis et le plus informatif possible, et de vous informer le plus complètement possible sur la JU Smart Networks and Services, qui est une des entreprises communes, JU en anglais, liée au cluster 4, le cluster 4 qui est celui de numérique, industrie et espace. Donc la JU, c'est un cas particulier. Vous avez vu que nous avons une structure entre les partenariats et les JU qui est relativement similaire à ce qu'on avait dans Horizon 2020. Nous avions ce qu'on appelait les PPP, les partenariats qui s'appellent aujourd'hui les partenariats coprogrammés. Nous avions les JU qui s'appellent maintenant les partenariats institutionnalisés. Et les formules sont un petit peu renouvelées, mais ce n'est pas très différent. Mais ici, SNS, c'est un cas particulier puisque c'est un partenariat public-privé qui migre en JU. Donc on a un changement d'État à l'intérieur de la JU. Pierre-Yves, tu as levé la main. Tu veux ajouter quelque chose ou c'était une expérience ? C'est une erreur. Alors, je continue. Donc voilà, c'est un cas très particulier. Et en fait, ce changement d'État entre PPP et JU a de nombreuses répercussions. Ça a des conséquences, ça entraîne beaucoup de choses et ça a des conséquences sur l'organisation du groupe lui-même, sur la façon dont le budget va être géré. Ça a des conséquences sur la sacralisation budgétaire en quelque sorte. Mais ça a aussi des conséquences pour les gens qui déposent les projets parce qu'il y a donc un office qui est mis en place pour gérer la JU. Cet office, il coûte de l'argent. Une partie du financement va reposer sur les membres qui vont donc obtenir des compensations. Donc vous allez voir qu'il y a tout un tas d'ajustements. Je ne vous en dis pas trop. Ça va être l'objectif. Mais sachez bien qu'à partir de maintenant et cette migration de PPP en JU, cela entraîne suffisamment de conséquences pour nécessiter de la part de tous les participants au programme et de tous les déposants, une réflexion stratégique sur la nécessité d'adhérer à la JU ou pas et à quels appels vous souhaiteriez répondre ou pas. Cette décision, il faut la prendre rapidement car les appels vont bientôt démarrer. Le programme de travail de la JU, du Smart Networks and Services, a été officiellement adopté et validé avant-hier. Il devrait être publié dans les prochaines heures. Il aurait pu l'être là, mais à ma connaissance, il n'a pas encore été. Probablement d'ici la fin de la journée, le programme de travail sera publié. Donc les informations que vous aurez aujourd'hui, elles sont issues de versions qui étaient quasi finales, mais nous avons la possibilité de vous donner ces informations aujourd'hui sans crainte, puisque de toute façon, on est à quelques heures de la publication. Voilà. Les informations que vous allez recevoir aujourd'hui, vous allez avoir un ordre du jour qui est assez complet. On va commencer par parler de la stratégie nationale, où on se situe côté français sur la stratégie 5G et réseau du futur. Cette présentation sera effectuée par Marie Jousset de la DGE. Vous aurez ensuite une présentation de Marion Bonlieu qui va vous décrire ce qu'est une JU et ce que ça veut dire, ce que ça implique, la structure d'une JU. Et puis après, on va s'arrêter sur SNS en deux points. Vous aurez quelles sont les conditions d'adhésion, quels sont les statuts, présentés par Pierre-Yves Danais d'Orange. Et puis, nous aurons Emmanuel Dottaro de Thalès qui nous parlera plus du contenu, les appels à projets. On aura une session questions-réponses et une conclusion effectuée par Isabelle de Suter du PC Antique. Alors, vous voyez, c'est un ordre du jour qui est complet, qui va balayer toutes les questions. L'objectif étant de vous donner absolument toutes les clés pour réfléchir, pour arriver à prendre votre décision. Vous avez dû remarquer que vos micros, vos caméras sont coupés. On est ici en configuration séminaire. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'interagir directement par la voie, mais nous avons prévu un Slido sur lequel vous pouvez vous connecter. Donc, j'ai mis la référence dans le chat, mais la voici ici. Vous pouvez vous connecter au Slido pour intervenir. Il y aura des interactions qui seront prévues. Voilà. J'ai fait le tour de la question, mais je voudrais quand même prendre un petit instant, parce que c'est bientôt Noël, c'est la fin de l'année. Ça a été une année très chargée pour tout le monde. Et je voudrais quand même prendre le temps d'indiquer aussi que ce webinaire, il est organisé pour la communauté. Il a été organisé et décidé en dix jours. Et je pense que ça mérite de très chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du webinaire. Alors, d'abord, merci à toutes les présentatrices et tous les présentateurs de ce matin, à Marie, à Marion, à Pierre-Yves et à Emmanuel. Et puis, je voudrais remercier, adresser un remerciement très, très, très chaleureux et plus fort à l'équipe des PCN, qui est en place depuis maintenant quelques mois et que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, moi, je suis Géraud Canet. Je suis le représentant au comité de programme sur la partie numérique du Cluster 4. Et avec Marie Jousset, qui va parler dans un instant, nous sommes tous les deux les représentants au groupe de représentation des États à la JU SNS. Voilà, je vous présente brièvement votre équipe PCN que vous connaissez déjà peut-être. Gaël, Armand et Smile, qui sont PCN à temps partiel. Et Isabelle. Et là, je vais m'attarder juste une minute pour adresser des remerciements encore plus chaleureux à Isabelle, qui a pris cette organisation à bras-le-corps. Isabelle, qui allie avec talent la convivialité et l'efficacité. Et je suis très heureux de travailler avec des équipes comme celle-là. Donc, vous ne pouvez pas réagir. Vous n'avez pas de caméra, pas de micro. Mais j'espère par ma fenêtre entendre un tonnerre d'applaudissements pour cette équipe et pour Isabelle en particulier. Un grand merci. Je remets le code Slido. Il est dans le chat, Didier. Merci beaucoup pour les applaudissements. Je passe tout de suite la parole à Marie. Marie, est-ce que tu peux prendre la main ? Oui. Pendant que tu prends la main, il y a le formulaire de contact, mais je crois qu'Isabelle le montrera de nouveau. Je vais partager mon écran. On est bon. Alors, j'espère que c'est bon pour vous. Est-ce que vous pouvez me confirmer ? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Je comprends. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Essaie de faire contrôle L. Tu vas la voir en plein écran. Parfait. Merci, Géraud. Merci. Merci beaucoup à tous pour votre participation à ce workshop SNS d'aujourd'hui. Il nous semblait important de revenir sur la stratégie nationale qui a été lancée le 6 juillet dernier par Agnès Pannier-Runacher et Cédric O. puisque on voit des synergies, des complémentarités très intéressantes entre le programme de travail, les appels à projets qui vont être lancés sur Smart Network and Services au niveau européen et notre stratégie d'accélération 5G, les priorités sont comparables. Donc, vous en avez déjà certainement entendu parler, mais voilà, comme vous le avez sûrement, cette stratégie a été lancée le 6 juillet dernier. L'État s'est engagé à mobiliser 480 millions d'euros de financement public à horizon 2022 et jusqu'à 735 millions d'euros d'ici 2025, ce qui doit nous porter à 1,7 milliard d'investissements mobilisés d'ici 2025 en comptant l'investissement privé. Donc, on a des objectifs ambitieux qui ont été fixés pour mettre en œuvre cette stratégie qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance. L'objectif, c'est de créer 20 000 nouveaux emplois à horizon 2025 et d'arriver à un nouveau marché d'environ 15 milliards d'euros sur la 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications. Pourquoi est-ce qu'on a lancé cette action sur la 5G ? C'est parce que le gouvernement a estimé que la 5G était une technologie qui, dans le cadre de la relance, pouvait participer au rebond de l'économie et à la compétitivité dans l'ensemble des secteurs industriels. Donc, la stratégie est divisée en quatre axes d'action prioritaires. Le premier, c'est le volet demande, à savoir soutenir le développement des usages, notamment par le biais de plateformes d'expérimentation sur la 5G. Le second, il s'agit de soutenir le développement de l'offre et les fournisseurs de solutions sur les réseaux télécoms. Le troisième, c'est le volet R&D. On a la chance en France d'avoir une R&D de pointe sur les réseaux télécoms. Il s'agit du coup de la soutenir et de lancer des projets d'envergure sur la 5G and Beyond, voire la 6G. Et enfin, le quatrième volet, et non des moindres, c'est le volet de la formation, puisque vous n'êtes pas sans savoir, mais il y a une forme de pénurie de main-d'œuvre sur les réseaux télécoms en France. Et il est important, du coup, de lancer des réflexions approfondies et des actions pour l'attraction des talents sur le secteur des réseaux télécoms. Donc, rapidement, passer en revue les actions qu'on a lancées sur la stratégie d'accélération, parce que certes, ça a été lancé en juillet dernier, mais il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont entrées en œuvre. Donc, un appel à projets sur la souveraineté dans les réseaux télécoms afin d'accélérer les applications de la 5G, qui a été lancée en septembre 2020, qui s'est clôturée en septembre 2021, qui a permis déjà de lancer et de soutenir 19 plateformes d'expérimentation sur la 5G dans différents secteurs, que ce soit la mobilité ferroviaire, aéronautique, les smart grids, l'agriculture, des cas d'usage vraiment très précis sur la 5G, qui couvrent également l'ensemble des territoires. L'enjeu actuellement, et en lien avec le CSF, infrastructure numérique, c'est de mettre ces différentes plateformes en réseau. En octobre 2021, a également été lancée la mission 5G industrielle qui a été confiée à M. Philippe Herbert dans l'objectif d'identifier les freins au déploiement et à l'adoption de la 5G et de formuler des recommandations concrètes pour faciliter le développement des usages sur la 5G. Ces recommandations sont attendues au premier semestre 2022. Maintenant, si je passe sur l'axe 2, on a un appel à manifestation d'intérêt qui a été transformé en appel à projet qui est ouvert jusqu'au 8 juin 2022. La prochaine relève, c'est aujourd'hui, donc ça risque d'être un petit peu tard pour déposer vos projets. La prochaine relève a par contre lieu en mars 2022 et la dernière aura lieu le 8 juin 2022. L'objectif, c'est de soutenir le développement de briques technologiques sur les réseaux souverains, à la fois pour couvrir l'ensemble du réseau télécom, donc la partie RAN, le cœur, l'EDGE, les terminaux connectés, les réseaux privés, le backhaul, etc. N'hésitez pas à nous contacter, je mets à la fin une adresse générique si vous avez un projet de façon à ce qu'on puisse échanger et vous accompagner au mieux, notamment dans la soumission à cet appel à projet. On a également un appel à projet franco-allemand sur les réseaux 5G privés qui a été clôturé le 1er septembre 2021. On a quatre projets qui sont en cours d'instruction, mais on prévoit certainement de relancer cet appel à projet franco-allemand au premier semestre 2022. Et enfin, sur cet axe 2, le piègue électronique et connectivité, l'idée étant de porter des projets d'envergure pour renforcer les synergies entre le secteur de l'électronique et le secteur des télécoms. Donc là, on arrive bientôt en phase de pré-notification des projets auprès de la Commission européenne avec trois chefs de file qui vont être présélectionnés côté français sur le volet 5G télécom. Troisième axe, on a donc le soutien à la R&D française de pointe sur les futures technologies de réseau. Donc, le soutien à ces projets de R&D passe par l'appel à projets solutions souveraines dont je vous ai parlé précédemment, avec des projets qui ont déjà été soutenus, comme je le mentionne ensuite. L'objectif dans cet axe, c'est aussi de soutenir vraiment les solutions qui vont participer à la réduction de l'impact énergétique sur les réseaux télécoms et d'anticiper aussi ce qui fera le futur des réseaux télécoms, donc les évolutions de la 5G, mais également la 6G, avec l'élaboration. En 2022, on y travaille avec le ministère de la Recherche sur l'élaboration d'un plan d'action sur la 6G et la définition d'action sur les standards, comment faire en sorte que nos acteurs industriels, nos acteurs de la recherche, contribuent au mieux aux organismes de standardisation internationaux et faire en sorte que leurs actifs de propriété intellectuelle soient valorisés. Enfin, le quatrième axe, et non des moindres, comme je le disais, renforcer la formation et attirer les talents, qui a un plan d'engagement de développement des emplois et des compétences sur les infrastructures numériques qui a été lancé dernièrement avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, de façon à anticiper l'émergence de besoins sur les réseaux télécoms et de préparer surtout les métiers de demain sur les infrastructures numériques. Et il y a un certain nombre aussi, un appel à manifestation d'intérêt sur la formation et les compétences qui va être lancé très prochainement pour adapter l'offre de formation et répondre aux besoins en compétences sur les futures technologies de réseau. Toutes les informations vont être disponibles sur le site de la Direction générale des entreprises, tous les liens sont à la fin de cette présentation, donc n'hésitez surtout pas à le consulter régulièrement et dans tous les cas, on le partage sur nos réseaux respectifs. Et enfin, des actions qui sont menées aussi en lien avec la French Tech pour attirer la talent et faire en sorte qu'on dispose en France de compétences clés sur les réseaux télécoms. Donc concrètement, depuis le lancement de la stratégie d'accélération 5G, on a déjà 155 millions d'euros qui ont été mobilisés sur plusieurs actions concrètes qui couvrent les trois premiers axes. Donc, l'appel à projets résilience sur les plateformes d'expérimentation 5G est certes clôturé, mais comme je vous le disais, il y a 19 plateformes d'expérimentation 5G qui ont déjà été soutenues et quatre autres projets de R&D sur les usages 5G, ce qui porte à 23 projets soutenus. On a cet appel à projets Solutions souveraines sur les réseaux télécommunications qui est ouvert jusqu'au 8 juin 2022. Donc là encore, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter de façon à ce qu'on puisse vous accompagner au mieux. L'appel à projets franco-allemand qui risque du coup d'être prolongé avec une deuxième vague au premier semestre 2022 et donc le PIEC électronique et connectivité qui là est en cours. Voilà pour la présentation sur les actions au niveau national, mais comme je vous le dis, on voit d'importantes synergies dans le cadre de SNS avec la stratégie d'accélération 5G. Donc, je remercie beaucoup pour l'organisation de ce workshop. Voilà pour les liens, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail générique, on répond très rapidement et dans tous les cas, cette présentation sera diffusée à l'ensemble des participants. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer à la présentation de Marion. Juste, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient mises dans le chat, alors j'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde qui a accès au chat parce que ça dépend des comptes Teams. N'hésitez pas à vous reporter sur le slido qu'on a indiqué pour poser vos questions sur le slido. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Marion. Merci beaucoup, Géraud, et merci beaucoup aussi au PCN Numérique Horizon Europe pour l'invitation à cet atelier. Alors, moi, je suis Marion Bonlieu du PCN Juridique et Financiers. Très rapidement, qu'est-ce que le PCN Juridique et Financiers et en quoi on peut vous aider ? Notre mission est d'informer et de former sur les conditions de participation au programme Horizon Europe, donc les aspects juridiques, financiers, généraux, Horizon Europe, mais aussi, on répond à toutes vos questions sur H2020. Les projets sont encore en cours. On a ce qu'on appelle une hotline pour les participants français. N'hésitez pas à consulter notre actualité et notre trombinoscope en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous aurez bien sûr les slides disponibles suite à l'atelier. Avant toute chose, et parce qu'on est aussi PCN Juridique et Financiers, juste notre petit disclaimer, c'est-à-dire, en aucun cas, ce que je vais présenter aujourd'hui, ça ne remplacerait des dispositions juridiques applicables. Rentrons maintenant dans le contenu et sur le fond de notre discussion du jour. Avant d'aller dans le détail de ce qu'est NJU, je pense qu'il est nécessaire de recadrer un petit peu les choses sur les partenariats européens dans le cadre d'Horizon Europe. D'abord, pourquoi on appelle ça des partenariats ? La Commission européenne, sur certains sujets, considère que son action aurait une valeur ajoutée plus importante si elle pouvait s'allier avec d'autres acteurs et avoir des contributions d'osateurs, publics ou privés, pour élaborer une programmation de recherche. C'est ça la valeur ajoutée des partenariats européens, cette capacité à rassembler une large palette d'acteurs pour mettre en œuvre des programmes de recherche et soutenir des objectifs plus larges. Dans Horizon 2020, ces partenariats existaient, il y en avait beaucoup et ont été critiqués sur leur manque de visibilité, sur leur manque de transparence sur leurs conditions de participation. Et donc, pour Horizon Europe, la Commission européenne a décidé d'entreprendre une stratégie de rationalisation de ces partenariats et vous le voyez sur la slide, elle a décidé de les regrouper en trois grands groupes. Les partenariats cofinancés, les partenariats institutionnalisés et les partenariats en coprogrammation. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette catégorie de partenariats institutionnalisés puisque c'est là que se retrouve la JUSNS. Sachant effectivement, et Géraud l'a mentionné, que ça implique un changement pour la communauté puisque par le passé dans H2020, votre partenariat se situait ici chez les partenariats public-privé en coprogrammation qui sont maintenant pour la plupart des partenariats coprogrammés. Certains ont changé d'état et c'est le cas de SNS en Horizon Europe et sont des partenariats institutionnalisés qui sont les partenariats institutionnalisés, le type de partenariat le plus intégré dans le cadre d'Horizon Europe et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui sans trop, j'espère, vous noyer dans des notions juridiques. Alors, c'est vrai que la volonté de la Commission européenne dans l'évolution de ces partenariats, c'est d'harmoniser, de simplifier leur gestion, les trois catégories, on les a vues, et avoir autant que possible des règles communes au sein de ces partenariats sur une gestion harmonisée et simplifiée, la limitation des cas particuliers et des notions communes qu'on peut retrouver dans tous les partenariats. Il n'en demeure pas moins que chaque catégorie de partenariat, voire chaque partenariat, peut répondre à des objectifs, des ambitions et une structuration juridique qui, lui, est propre. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne est bien consciente que les secteurs industriels qui sont concernés par ces partenariats sont différents et ont aussi des besoins différents. Dans les partenariats institutionnalisés, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, peut-être que vous connaissez le premier cas qui est le cas des communautés de la connaissance et de l'innovation, des KIC qui sont financés par l'Institut européen d'innovation et de technologie. Je ne préciserai pas plus puisque ce n'est pas notre cas pour SNS. Deuxième catégorie, l'article qu'on appelle l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui implique la création d'une implementing structure. Ce n'est pas notre cas aussi. On va se concentrer sur les partenariats institutionnels, mais institutionnalisés dans le cadre de l'article 187 du traité qui implique la création d'une entreprise commune, d'une joint undertaking qui est un établissement public de l'Union. Bien entendu, ces entités qui vont mettre en œuvre les partenariats vont être des gestionnaires de fonds publics de l'Union européenne, c'est-à-dire en gestion indirecte. L'Union européenne va déléguer la gestion des partenariats à une entité légale dans le cadre de l'article 187, une entreprise commune, une JU, qui elle-même va gérer le partenariat, gérer les subventions, les programmes de travail, les appels à projets, etc. Quelle est la structuration juridique de ces joint undertaking ? Nous, PCN juridique et financiers, et s'il y a des juristes parmi vous, vous connaissez sûrement les hiérarchies des normes qu'on apprécie tant. Alors, quels sont les documents, les textes légaux qui vont concerner les joint undertaking, mais aussi les projets qui vont en découler ? Alors, tout d'abord, les JU doivent respecter toutes les lois de l'Union, les actes législatifs de portée générale, les traités, mais aussi ceux qui sont un petit peu plus particuliers, le règlement qui institue Horizon Europe, mais aussi, on a un document, et je vais m'y attarder un petit peu plus plus tard, qui est l'acte de base qui va établir l'entreprise commune. On a ensuite un autre document qui est le contrat de délégation de gestion, qui est conclu entre l'Union européenne et la JU, représenté par son représentant légal. Et ensuite, des documents que vous connaissez très bien si vous gérez des projets H2020 ou Horizon Europe, le contrat de subvention qui va être attribué suivant la processure d'attribution publique ouverte des appels à projets classiques, qui va être conclu entre la JU et les bénéficiaires. Donc, d'après la projet d'une JU, les bénéficiaires n'ont pas signé une convention de subvention avec la Commission européenne, mais c'est bien la JU qui est autorité de gestion. Et enfin, ce modèle doit être basé sur le modèle qui est établi par la Commission européenne pour tous les projets Horizon Europe. Ensuite, dernier point de cette hiérarchie des normes, l'accord de consortium que vous connaissez peut-être qui est conclu entre les partenaires du projet et qui est le seul document qui est négociable dans cette structuration juridique. Quelles sont les caractéristiques d'une entreprise commune dans Horizon Europe maintenant ? Une JU, c'est une entité légale qui va être créée par la Commission européenne au titre du programme cadre Horizon Europe et à ce titre, elle va jouir d'une personnalité morale, c'est-à-dire qu'elle a la capacité juridique, elle a un patrimoine qui lui est propre et une autonomie de gestion dans la limite de ses statuts. Elle a une durée de vie qui est calée sur Horizon Europe, c'est-à-dire une durée de vie de 7 ans qui peut être renouvelée. Ici, avec la JU SNS, on est dans le cas d'une création d'une JU. Il y a d'autres JU dans Horizon Europe qui existaient déjà en tant que JU dans H2020 et qui voient leur statut renouvelé pour les nouveaux programmes. Une JU doit bien sûr respecter la loi de l'Union européenne et en particulier les règles de participation à Horizon Europe. Ce n'est pas parce qu'on crée une entité légale indépendante qu'elle doit, elle peut ne pas respecter les règles de participation définies au niveau générique Horizon Europe. Cette entité est aussi dotée en personnels fonctionnaires européens, des personnels contractuels ou bien des experts nationaux détachés. Et c'est là qu'on a une différence par rapport à ce que vous pouviez connaître dans H2020. Une JU, c'est une entité légale, c'est une organisation qui lui est propre et qui va être dotée en personnel pour gérer cette structure. Et une JU, donc, gère des fonds publics qui émanent du budget de l'Union Européenne sur délégation de celle-ci. Il peut donc attribuer des subventions et des marchés selon les règles de l'Union Européenne. Je vous le disais, la structuration et la base légale d'une JU va reposer sur un règlement publié au journal officiel de l'Union Européenne auxquels les statuts de la JU vont être annexés. Alors, il y a un règlement pour une JU, en particulier EuroHPC, et sinon, on a un document commun à neuf entreprises communes, dont la JU SNS qui est le Single Basic Act. J'y reviens tout de suite. Dans le Single Basic Act, vous retrouverez toutes les informations sur le fonctionnement d'une JU, son organisation, ses membres, comment participer. Les membres d'une JU sont de quatre catégories, j'y reviendrai plus en détail plus tard. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils doivent faire connaître leur intention de s'engager sur la durée du partenariat, ce qu'on appelle les Indicative Commitments, pour vous engager et si vous vous engagez dans une JU, vous devez être capable de donner vos intentions de vous engager sur sept ans, ce qui n'est pas anodin quand même comme engagement. Et ensuite, il revient à chaque JU d'adopter un programme de travail, de respecter les règles de participation, d'évaluation des projets de monitoring et de reporting propres à horizon Europe, de procéder à des appels à projets ouverts, sauf mention contraire dans le programme de travail, et une nouvelle fois, utiliser le modèle de convention de subvention corporate de la Commission européenne et tous les outils mis à disposition de la Commission européenne pour le montage et la gestion de projet. Concrètement, le Single Basic Act, donc ce fameux règlement qui gère 9 JU, va concerner les relations entre l'Union européenne, entre l'entreprise commune, entre les membres, et on a le contrat de délégation et de gestion entre l'Union européenne et l'entreprise commune. Il va être indiqué dans le Single Basic Act qu'ensuite, la JU adopte son programme de travail selon ses propres règles de gouvernance et le met en œuvre selon les règles d'horizon Europe, sauf dérogation. Maintenant, j'en viens sur le texte, le Single Basic Act. Alors, il faut savoir que c'est un texte qui fait une centaine de pages, alors qu'il y a un vrai bonheur pour les juristes, mais qui peut peut-être effrayer ceux qui n'ont pas l'habitude de certaines dispositions juridiques. Là-dessus, je tiens à vous rassurer, sur cette centaine de pages, toutes ne concernent pas toutes les JU. Le document est divisé en trois parties. La première partie et la troisième partie portent sur des dispositions communes à toutes les entreprises communes, donc les constitutions, certaines définitions de concepts importants, les règles de fonctionnement sur la définition des objectifs, les membres et la contribution de ces membres à la JU, les questions de gouvernance, etc. Et on a la deuxième partie du texte qui est sur les dispositions propres à chaque entreprise commune, où là, on va retrouver des objectifs spécifiques, la composition des membres et la manière dont ils vont contribuer, et éventuellement des dispositions additionnelles aux règles de fonctionnement génériques. Et donc, dans cette deuxième partie, il y a une sous-partie qui est propre à la JU SNS. Ce que je vais faire là, ici, maintenant, c'est vous présenter les dispositions communes à toutes les JU, puisque je pense que dans les présentations suivantes, vous allez avoir plus d'indications sur les manières de participer et de contribuer à la JU SNS spécifiquement. Alors, sur les membres des entreprises communes, quatre catégories de membres, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'abord, l'Union européenne, représentée par la Commission, les États participants, participating states dans le texte, qui sont des États membres de l'Union européenne ou bien associés au programme Horizon Europe, des membres fondateurs, des entités légales établies dans un État membre ou associé ou une organisation internationale. Ces membres fondateurs ont la spécificité qui sont nommés dans les statuts de la JU. On a ensuite des membres associés qui sont constitués de la même catégorie que des membres fondateurs, sauf qu'eux vont devenir membres de la JU en cours de vie sociale. Vous allez retrouver d'autres notions que celles-ci à la lecture du Single Basic Act ou dans d'autres documents sur les JU. Il y a par exemple « membres autres que l'Union » qui est souvent utilisée. Alors là, comme le nom l'indique, ce sont tous les membres qui ne sont pas l'Union européenne. On a les membres privés, qui sont les entités de droit privé ou public à but lucratif ou non. Qu'est-ce que ça veut dire quand on entend « membres privés » dans le cadre des JU ? En fait, c'est tous les membres, sauf l'Union européenne représentée par la Commission et les États participants. Et enfin, vous entendrez peut-être le terme d'entités constituantes qui sont les entités composantes d'un membre privé de la JU, par exemple, des adhérents d'une association. Petit point avant de passer à la suite, toutes les catégories de membres ne sont pas impératives dans chaque JU. C'est les spécificités qu'on retrouve dans la partie 2 du Single Basic Act. Et dans le cas où des États se regroupent en une entité légale comme une association qui devient membre fondateur de la JU, il n'y a pas d'États participants dans la JU. Je vous ai mis ensuite trois slides sur les spécificités de chaque catégorie de membres qui sont comment ils participent. Pour le cas des États participants, ils participent avec une lettre d'engagement qui va indiquer leur niveau de contribution financière. Ils participent à la gouvernance de la JU et sont à la fois membres du partenariat et financeurs d'actions indirectes. Les membres privés sont donc des organisations internationales ou toute autre entité légale établie dans un État membre ou associé, qu'ils soient membres fondateurs ou membres associés à la JU. Ils participent aussi avec une lettre d'engagement qui va indiquer leur niveau de contribution en nature aux activités opérationnelles, c'est les ICOP, ou de contribution financière à la JU. Les membres privés vont participer à la gouvernance de la JU, au budget et aux activités. Ils sont à la fois membres, mais ils peuvent aussi être bénéficiaires des subventions et des appels à projets. Et enfin, les partenaires contributeurs, qui sont finalement les autres, eux vont avoir une lettre of endorsement qui va indiquer leur niveau de contribution en nature ou de contribution financière. Et ce qui est spécifique chez eux, c'est qu'ils ne participent pas à la gouvernance de la JU. Parlons de gouvernance maintenant. Qu'est-ce qui est impératif dans toutes les JU, c'est d'avoir ce qu'on appelle un « government board » et un directeur exécutif. Pour le « government board », le nombre de membres de ce board est fixé par la JU, mais il faut un minimum de deux sièges pour l'Union européenne. L'Union européenne va détenir 50 % des droits de vote sauf si mention contraire dans la partie 2 donc spécifique pour chaque JU. Et chaque JU va définir les règles de vote au sein de ce board. Les tâches du board sont définies dans le Single Basic Act. Il va définir les organisations stratégiques et les opérations de la JU, évaluer, accepter ou rejeter des candidats en qualité de membre ou de partenaire contributeur, etc. Le gouvernement prend les décisions et chaque JU peut prévoir des tâches additionnelles au « government board ». Le directeur exécutif ensuite lui, son rôle est de représenter légalement la JU et en charge de la gestion quotidienne de l'entreprise commune. Comment est-il désigné ? La Commission européenne propose une liste de candidats après consultation des membres de la JU et il est nommé officiellement par le « government board » pour une durée de 4 ans puis de 3 ans. En tout, ça fait 7 ans qu'il y a la durée du programme « Horizon Europe ». En plus de ces deux structures qui sont des structures obligatoires pour toutes les JU, chaque JU peut indépendamment choisir d'avoir des structures de conseil comme le Scientific Advice, le Stakeholder Group ou le State Representatives Group. Mais ça, c'est propre à chaque JU de décider de les mettre en place un, deux ou ces trois groupes. J'en reviens maintenant et j'ai presque fini sur les contributions et donc la partie budgétaire et financière des JU. D'abord, contribution de l'Union européenne. L'Union européenne va venir couvrir les dépenses administratives et les dépenses de fonctionnement jusqu'à un certain point qui est à un plafond, c'est-à-dire que le montant que va mettre la Commission européenne doit être complétée par une contribution aux mains équivalentes des membres autres que l'Union ou de leur entité constituante. Ce montant pourra être augmenté par des contributions de pays tiers associés à Horizon Europe et d'où vient finalement ce budget ? Il est prélevé sur les crédits du budget général alloués à Horizon Europe. Pour les membres autres que l'Union européenne, tout dépend de leur nature. Les membres privés vont contribuer avec des contributions financières, des contributions en nature aux activités opérationnelles et des contributions en nature aux activités supplémentaires, sauf indication contraire pour chaque J.U. Les États participants vont contribuer avec des contributions financières. Les organisations internationales auront des contributions financières et des ECOP. Et les partenaires contributeurs vont eux aussi avoir des contributions financières et des ECOP. Concrètement, voilà les différents types de contributions qui vont devoir être fournis par les membres autres que l'Union européenne. Donc, leur définition, la base de calcul, les règles de reporting et de contrôle. je ne sais pas si c'est nécessaire que je rentre dans le détail et je répondrai aux questions s'il y en a. Je pense aussi que vos structures support et votre agent comptable pourra aussi vous aider dans la gestion de ces différentes contributions. J'en ai fini, j'espère que je n'étais pas trop longue et que je n'ai pas perdu tout le monde. Je reste bien sûr là si jamais il y a des questions. Vous aurez toutes ces slides, je lui ai mis aussi des liens utiles, n'hésitez pas à les consulter et puis éventuellement à contacter le PCN juridique et financier si vous avez des questions. Un grand merci Marion et je pense qu'on enchaîne directement sur Pierre-Yves qui va instancier cette question des e-copes que tu as présenté entre autres aspects. Je vais essayer d'expliquer ça effectivement, ce n'est pas super simple. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Je vais la mettre en plein écran s'il veut bien passer en plein écran. On la voit. Voilà, c'est bon. C'est bon, nickel. Bonjour à tous. Oui, j'ai l'allure de charge de vous expliquer effectivement ce que Marion vous a présenté tout de suite et l'équinaison au niveau de la partie Smart Network and Services, le 6G. Je vais essayer de vous présenter ça le plus ditactique possible. Alors, comme l'a mentionné effectivement Marion, la gouvernance qui a été mise en place dans le cadre du Smart Network and Services est bien évidemment conforme à la gouvernance classique, on retrouve au niveau du Gouverneur Board la partie industrielle qui est représentée justement par l'association 6GIA, c'est 6G Industry Association, donc au regard de la précédente partenariat qui était 5G Infrastructure Association, donc on voit bien qu'il y a une partie industrie qui a été intégrée aussi dans le nom de l'association de la Commission européenne et puis on a un certain nombre de groupes comme l'a mentionné Marion aussi, donc un advisory board qui va effectivement se connecter avec un certain nombre d'associations qui sont partie prenante globalement de l'élaboration effectivement des futurs réseaux de communication au niveau des voitures au niveau des objets connectés au niveau de la sécurité au niveau des systèmes embarqués et ainsi de suite au niveau du software donc ce sont des représentants qui vont apporter effectivement leur pierre à l'édifice on a le programme Office donc l'Office qui sera là justement pour comme l'a mentionné Marion qui sera là pour opérer les actions journalières avec un directeur exécutif et puis donc les représentants des états qui ont un rôle particulier dans cette GU dans le sens où il n'y a pas de financement qui vont venir supplémentaires qui vont venir des états seuls les industries enfin les comment s'appelle les membres de l'association industrielle et la commission européenne vont être donc les financeurs et puis une chose importante quand même c'est la je dirais la connexion avec d'autres programmes donc connexes de cette période en particulier le programme Connecting de Facilities qui est là justement pour faciliter et pour supporter le déploiement d'infrastructures 5G donc il est spécifiquement marqué et noté dans le Single Basic Act que le SNS le Smart Notary and Services devra donc contribuer à la coordination de l'ensemble des activités au sein de ce Connecting Your Bet Facilities donc là on va avoir effectivement des liens à faire et des actions à mener au sein de cette JU donc l'idée de la commission clairement c'était essayer de proposer quelque chose de global qui traite de l'ensemble de la connectivité au niveau recherche pour la partie la partie 6G au niveau donc donc déploiement au niveau de la 5G et puis aussi sur d'autres programmes donc le programme Digital Europe dans le cadre duquel effectivement on aura aussi des actions de coordination pour les plateformes et la connectivité et aussi le programme InvestEU qui est là justement pour faciliter l'utilisation de fonds européens divers et variés pour développer effectivement la connectivité au sein de l'Europe donc alors comme l'a mentionné Marion donc il y a une contribution de la partie privée c'est un partenariat donc qui dit partenariat dit apport à peu près à 50% de chacune des parties la commission apportant 900 millions d'euros sur l'ensemble du programme et bien la partie industrielle doit effectivement être capable d'en apporter autant donc ils vont l'apporter au travail au travers des ICOP dont je vous ai parlé dont je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure le fonctionnement les activités additionnelles les ICA et puis aussi en argent sonnant et trébuchant pour financer effectivement le fonctionnement de l'office l'office qui va être là justement pour développer les programmes de travail pour comment dire évaluer les propositions lancer les appels et puis in fine suivre les projets qui vont être financés et donc la contribution globale c'est l'addition de ces trois coûts donc en termes financiers donc la partie l'office sur l'ensemble du programme donc la contribution donc industrielle sera de l'ordre de 18 millions d'euros ce qui est quand même un montant non négligeable la partie ICOP que je vous détaillerai plus tard donc l'apport serait de 45 millions d'euros et la partie ICA la partie donc activité additionnelle donc sera de 850 millions d'euros donc la totale grosso modo ce sera aux environs effectivement de 900 millions d'euros qui est l'équivalent de ce que la commission met dans l'affaire pour ce qui concerne donc les cotisations des membres donc ce sont des cotisations annuelles qui vont être là justement pour donc financer l'office en partie sachant que la commission donc en met autant donc pour ce qui est prévu pour 2022 alors il est possible que ça évolue dans les années suivantes pour plusieurs raisons parce que l'office va croître donc au travers des différentes années cette année elle ne sera mise en place que mi-2022 le temps de recruter le directeur et l'ensemble des des participants du staff mais donc il est probable effectivement qu'en 2023 elle puisse augmenter sauf si effectivement le nombre de membres croit de telle manière effectivement que le budget soit assuré mais pour 2022 donc pour les industriels la cotisation qui a été validée c'est 20 000 euros pour les PME c'est 4500 euros pour les les instituts de recherche donc c'est 4500 et pour les membres associés comme a mentionné Marion tout à l'heure c'est aussi 4500 euros donc je dirais ces cotisations vont être là effectivement pour financer donc je dirais le fonctionnement de cet office qui devrait à terme donc comporter à peu près entre 15 et 20 personnes donc c'est quelque chose quand même d'assez important parce qu'effectivement il est nécessaire d'avoir aussi bien des compétences techniques que des compétences financières et administratives et donc pour devenir membre pour ceux que ça intéresse effectivement il y a tout est disponible sur le site de la CIGI alors maintenant pour qui concerne les les e-copes dont vous parliez tout à l'heure alors c'est quoi les e-copes les e-copes c'est je dirais la partie que les partenaires des projets vont vont payer dans les programmes classiques Horizon Europe en règle générale une action d'innovation c'est 70% de financement et une action de recherche d'innovation c'est 100% pour les industries et les PME pour le coup là dans le cadre de Smart Network & Services les RIA seront financés à hauteur de 90% et les IA resteront à 70% pour les universités et les RTO on reste à 100% de financement comme les programmes classiques Horizon Europe donc dans un programme dans un projet RIA il y aura donc 10% du total du projet qui sera donc payé par les partenaires et qui correspondront effectivement à de l'ICOP et même chose pour les actions de l'innovation il y aura 30% donc du budget des partenaires industriels et PME qui vont contribuer effectivement à cette enveloppe donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que l'industrie donc investisse aussi dans ce projet pour les activités additionnelles alors les activités additionnelles qui est la plus grosse enveloppe parce que vous l'avez vu tout à l'heure c'est évalué à 850 millions d'euros l'idée c'est de de montrer et de démontrer qu'un partenaire d'un projet ou un membre de la CIGIA effectivement donc mène des activités de recherche sur la CIG en propre dans leur dans leur propre laboratoire au-delà effectivement des projets qui sont financés par ce partenariat donc ce sont des activités il y a un certain nombre d'activités qui ont été identifiées mais l'idée c'est quand même à un moment donné qu'il faudra que chaque membre de la CIGIA soit capable donc d'identifier le coût donc de ces activités parallèles qui sont menées donc en propre de manière à pouvoir les valoriser et faire en sorte que in fine on soit capable donc de prouver quelque part que l'investissement donc des membres effectivement soit à la hauteur de ce qui ce qui est espéré donc ça veut dire que il y aura probablement tous les ans un reporting à faire par chacun des membres pour mentionner le montant des activités de recherche qui sont menées en propre dans leur propre laboratoire et donc tout ceci pour dire que c'est un investissement pour les membres donc de la CIGIA de la JU en l'occurrence et donc l'idée c'est quand même de montrer qu'il y a un intérêt à adhérer à la CIGIA de manière à pouvoir profiter donc des financements qui sont offerts et comme je vous le montrais tout à l'heure par rapport au j'irais aux FIS à la cotisation annuelle donc qui est demandée plus il y aura de membres plus faible sera cette cotisation donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et pour ce faire donc ce qu'on a essayé de mettre en place c'est de donc de faire en sorte que les membres donc de la CIGIA et quelques avantages et les avantages vont être sous deux formes la première forme c'est par le biais de col restreint il y aura un certain nombre d'appels à projets qui vont être restreints aux seuls membres de la CIGIA donc Emmanuel les présentera tout à l'heure mais aussi sur le fait qu'effectivement il y aura une préférence aux propositions qui auront un taux de donc d'ICOP je dirais de contributions donc importantes il faut savoir que dans la comptabilité des ICOP qui va être faite seuls je dirais les ICOP des membres de la CIGIA seront comptabilisés c'est à dire que des partenaires or qui ne seront pas membres de la CIGIA participant à un projet effectivement leur contribution donc les 10% ou les 30% mentionnés tout à l'heure ne seront pas comptabilisés dans l'enveloppe sachant que nous avons donc un objectif donc de ces effectivement 45 millions d'euros donc à l'issue du programme donc ce qui est quand même assez important voilà alors donc pour ce qui concerne les les appels restreints donc il y aura effectivement 30% du budget à peu près qui sera dédié aux appels restreints dont Emmanuel vous présentera les les grandes lignes tout à l'heure donc ça c'est quand même quelque chose d'important donc sur les 900 millions d'euros 30% du budget seront alors peut-être pas 900 peut-être pas 900 parce que là aujourd'hui on va parler clairement du work program 2021-2022 mais ce sera a priori ce sera la règle pour l'ensemble du programme de manière justement à pouvoir donc aboutir aux engagements mentionnés précédemment et puis il y aura potentiellement 20% donc du budget global qui sera aussi donc en addition au 30% qui sera dédié aux membres parce que quelque part pour pouvoir donc atteindre ce taux minimum d'ICOP il faudra qu'il y ait un certain nombre de membres de la CIGIA qui participent aux projets ouverts donc il y a un certain nombre de projets qui seront ouverts il y a des projets restreints et des projets donc nécessiteront quand même d'avoir un certain nombre de membres de la CIGIA de manière à pouvoir être validés et financés donc tout ceci pour dire que grosso modo les simulations qu'on a faites montrent que 50% du budget sera a priori reversé aux membres de la CIGIA ce qui est quand même assez conséquent ça représentera à peu près 450 millions d'euros sur l'ensemble de la période donc il y a d'autres intérêts donc connexes qui sont effectivement le fait d'avoir des financements globales sur l'ensemble de la période parce que là on va parler aujourd'hui du work program 2021-2022 mais il y aura les sessions suivantes 2023-2024 et puis 2025-2027 et donc on va avoir effectivement une stabilité globale des financements donc pour l'ensemble de cette période qui est liée bien évidemment au fait que ce partenariat a été comme l'a mentionné Marion validé par le Conseil européen et donc il y a un engagement sur les 900 millions d'euros sur l'ensemble de la période à contrario les programmes classiques 2021 du programme Horizon Europe des programmes de deux ans non pas comment dire une garantie budgétaire sur l'ensemble de la période mais uniquement sur deux ans et puis effectivement par l'intermédiaire de l'association vous aurez la possibilité d'influer sur les orientations du Smart We'll Talk and Services au travers des actions du Governing Board donc au niveau de la générale stratégique et au niveau effectivement des problèmes administratifs que vous pourriez rencontrer dans le cadre de vos applications Alors pour ce qui concerne plus précisément les iCOP alors on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail parce que c'est un mécanisme qui est un peu compliqué pour vous montrer un petit peu en quoi les iCOP ont un impact ou pourront avoir un impact sur la sélection des projets Donc ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que on vise et on s'est engagé grosso modo à produire donc 45 millions d'euros d'iCOP sur l'ensemble de la période donc ça représente à peu près 5% du budget Ce qu'on pense c'est que du fait effectivement que l'ensemble des membres des partenaires des appels restreints donc vont produire bien évidemment de l'iCOP parce qu'ils seront financés soit à 70% soit à 90% donc automatiquement il va y avoir de l'iCOP qui va être produit et donc on va bien évidemment pour ces projets-là être au-delà des 5% escomptés étant donné que tous les partenaires seront membres de l'association pour les autres les autres appels qui sont ouverts à tous et qui auront bien évidemment des partenaires qui ne seront non pas membres donc de la de la CGEA effectivement l'iCOP produit sera inférieur au 5% et donc l'idée c'était effectivement de trouver un équilibre entre ces deux ces deux types de projets de manière effectivement à aboutir à ces 45 millions d'euros et les simulations qu'on a pu faire montrent que globalement pour les projets donc donc ouverts donc les projets des streams A et B qui sont ouverts à tous les membres et bien il faudrait que 33% du budget soit pour les membres de l'association ça veut dire que dans les propositions qui seront faites donc sur ces appels ouverts et bien il faudra quand même que 33% du budget soit donc dédié à des donc à des membres de l'association si bien que quelque part un projet donc une proposition déposée devra donc obligatoirement avoir des membres de l'association c'est quelque chose qui est obligatoire donc une proposition sans membres de l'association ne sera pas considérée donc ça c'est quand même des choses qu'il faut comprendre parce que ça a quand même un impact assez fort sur le montage de vos futurs consortiums il faut que je nuance un petit peu quand même je pense que c'est pas si radical que ça le texte est un chouïa plus amendé que ça quand même la proposition sans membres pourra être financée oui oui on est d'accord mais n'empêche que globalement il y a quand même ces critères-là restés globalement pour l'ensemble du programme voilà mais donc il y aura d'autres effectivement il y aura des informations complémentaires qui seront apportées il va y avoir des brokerage events qui vont être organisés au mois de janvier et vous aurez effectivement des informations complémentaires alors ça c'est la je ne veux pas rentrer dans les détails mais vous aurez ça dans les slides c'est la liste des activités additionnelles qui sont donc qui ont été donc identifiées donc pour contribuer effectivement à ces 850 millions d'euros de contributions donc des industriels donc il y a des choses autour effectivement de la standardisation des aspects réglementaires enfin il y a il y a tout un panel je dirais d'activités que vous menez chez vous et qui peuvent donc contribuer bien évidemment donc à cette enveloppe donc ça veut dire que quelque part tous les ans donc vous serez questionné par comment dire par l'association pour essayer de récupérer donc les budgets qui sont engagés dans vos organismes respectifs de manière à montrer donc à la commission que vous respectez effectivement les enfin qu'on respecte tous ensemble les critères donc et cette enveloppe de 850 millions d'euros ce qui est actuellement en cours de discussion c'est comment effectivement donc prouver donc ces enveloppes et ces budgets donc il y aura probablement des audits qui seront qui devront être menés comme aujourd'hui vous êtes audité classiquement dans les programmes Horizon Europe ou Horizon 2020 je dirais de temps en temps vous êtes audité sur vos dépenses et bien il y aura probablement des audits qui devront être menés donc par les partenaires qui par les partenaires de manière effectivement à qualifier exactement donc les les budgets qui sont engagés au regard de ces différentes activités donc ça c'est aussi des choses qui vont être mises en place qui vous seront exposées dans les mois qui viennent voilà et pour terminer donc c'est juste donc un planning des je dirais de ce qui est aujourd'hui donc partagé donc il y a eu une publication effectivement donc du fameux Single Basic Act donc le 30 novembre donc comme l'a expliqué tout à l'heure Marion la 6GIA a signé donc la lettre d'engagement pour l'ensemble du programme donc le 9 décembre donc le 15 décembre il y a eu cette première réunion du governing board donc Gérard on parlera peut-être parce que il est le représentant des états membres et donc l'idée aujourd'hui c'est effectivement de faire en sorte d'ouvrir le premier appel à projet en janvier 2022 le premier sera le seul pour cette période-là pour le coup avec effectivement une date de clôture en avril qui sera définie sachant que la partie industrielle souhaite quand même qu'il y ait un temps suffisant entre l'ouverture et la clôture de manière à laisser les gens bien évidemment le temps de monter leurs propositions donc on pense effectivement que 4 mois serait un minimum pour pouvoir monter tel projet sachant qu'il y a quand même des projets qui vont être assez importants avec probablement un nombre de membres conséquents et puis et bien effectivement en parallèle on va avoir donc le montage de cet office donc avec le recrutement en particulier du directeur du directeur exécutif donc et puis l'ensemble du staff qui va être qui va qui va rentrer donc en force donc tout au long de cette année avec l'idée effectivement d'avoir quelque chose d'opérationnel à la fin de l'année et l'idée effectivement c'est de commencer à avoir des évaluations assez rapidement de manière à pouvoir faire en sorte que les projets démarrent donc au plus vite donc là il est noté début 2023 mais il faudra que les grandes agréments soient signés en 2022 de manière à pouvoir effectivement profiter de l'ensemble du budget et qu'on puisse effectivement lancer les budgets les programmes donc dans les temps voilà et puis simplement pour vous dire et ça je pense que c'est un slide que Emmanuel vous détaillera par la suite et pour vous dire que c'est vraiment un programme qui a été établi sur l'ensemble de la durée on a différents projets qui vont être menés dans la phase 1 puis dans la phase 2 puis dans la phase 3 et chacun donc des projets va contribuer donc aux phases futures l'idée c'est vraiment de capitaliser sur ce qui est fait et déjà on va capitaliser sur les projets existants donc de la fin du 5G PPP il y a pas mal de projets qui sont encore en cours et qui commencent à décrire un certain nombre d'éléments sur le Beyond 5G et l'idée c'est vraiment donc de capitaliser et de ne pas repartir de zéro à chaque phase donc voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous j'imagine qu'il y aura pas mal de questions parce que c'est pas toujours très clair la façon d'où tout ça va fonctionner mais on y répondra ou j'y répondrai pendant la session de questions réponses à la fin de ce webinaire donc je vous remercie et puis je vais laisser la place à Emmanuel qui va entamer justement la description des différents streams et des différents appels à projets je laisse la main merci Pierre-Yves je vais essayer de mettre tout comme il faut est-ce que vous voyez la présentation en mode c'est bon pratiquable alors bonjour à toutes et à tous j'espère que maintenant vous êtes prêts pour passer votre diplôme d'ICOP et d'ICA après les explications savantes de Pierre-Yves et comme il l'a indiqué on y reviendra potentiellement si vous n'avez pas tout encore complètement intégré moi je vais essayer de m'attacher à vous décrire la première phase de ce grand programme avec les appels qui vont arriver pour la période 2021-2022 et peut-être quelques clés de lecture qui seront utiles pour le montage des projets et des consortia pour ces projets donc déjà il faut savoir d'où vient ce work-programme donc ce work-programme a été basé sur un agenda stratégique qui a été élaboré par l'association Netward 20 qui s'appelait Netward 20-20 à l'époque et qui s'appelle Netward Europe aujourd'hui pour votre information d'ailleurs on est en train de réviser cet agenda pour les futurs appels et les futures parties du programme et pour ceux qui n'auraient pas le courage de lire je ne sais plus combien il y a de pages mais c'est assez épais l'OSRIA il y a le document de droite qui est une version plus synthétique et qui décrit la vision européenne vers la 6G et il est important lorsque vous allez répondre aux appels de comprendre ce qu'il y a là-dedans c'est pas juste une liste d'items techniques il y a aussi tout un tout un cheminement les relations j'y reviendrai sur des valeurs européennes sur un certain nombre d'orientation et une participation aux efforts et aux politiques européennes dans un certain nombre de domaines et ceux qui répondront aux appels et dans l'évaluation des projets devront a priori maîtriser tout cet environnement et ces orientations qui sont décrites dans les premières parties des documents et qui seront reprises dans le work program donc work program qui a été donc adopté le 15 donc avant-hier comme l'a indiqué Géraud tout à l'heure il n'est pas encore totalement public si vous avez des questions dessus plus détaillées là je ne vais pas vous détailler les 50 pages sur tous les items techniques mais vous donner les grandes lignes mais on pourra répondre dans la dernière partie aux questions si vous en avez des plus précises ou détaillées encore une fois il faut comprendre que ça vient avec un contexte donc notamment là ce que j'ai entouré les KSO les key strategic orientation si vous ne parlez pas de green dans votre réponse aux appels d'offres il y a des chances que vous perdiez des points donc il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir comprendre et intégrer dans la stratégie de réponse et encore une fois ça ne pourra pas être strictement des éléments purs de technologie mais des éléments de technologie placés dans un contexte et une orientation d'ailleurs Pierre-Yves a indiqué qu'il y avait un aspect programmatique et planifié sur toute la durée du programme tout ça essaye d'être parfaitement logique tout en ménageant de la place pour tout un chacun et en ayant un équilibre entre les choses très avant-gardistes plus bottom-up pour parler à mauvais français et les choses top-down un peu plus stratégiques donc la constitution de ce de ce programme va être en tout cas pour la première partie ce que je dis va être sur toute la durée du programme pardon divisée en quatre catégories de projets la première donc ça s'appelle des streams la première le stream A est dédié à des projets qui vont être dans la continuité de ce qui a été engagé des efforts engagés par la période H2020 et le 5G PPP et donc sur des choses qu'on appelle évolutionnaires par rapport à l'état de l'art de ce qu'on peut connaître en 5G ça ne veut pas dire qu'on va faire que du recuit sur ce qu'on connaît déjà ça veut dire que et on y reviendra les TRL attendus les débouchés de ces projets-là seront avec des KPI des éléments de sortie qui seront plus court terme j'allais dire à l'opposé mais en complément de cette approche du stream A on a le stream B qui lui se veut radicalement 6G et donc ouvre la porte à des choses plus révolutionnaires et sur des thèmes quelques fois on peut retrouver les mêmes têtes de chapitre je dirais parce que les thèmes existent dans les deux cas mais le contenu aura des visées plus forward locking avec des TRL plus bas et donc on va détailler aussi tout à l'heure un certain nombre des sujets qui seront qui seront partis pour l'heure de ce stream B le stream C sera dédié à des projets de type proof of concept avec des plateformes et on verra aussi tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de contraintes attachées à ce stream C notamment sur la continuité la façon de perdurer tout au long du programme et l'héritage des programmes précédents en termes d'infrastructures de plateformes existantes et le stream D lui sera dédié à des choses qui doivent avoir montré les applications avec les verticaux donc ce seront des trials et des pilotes avec les verticaux et pas seulement je dirais pour faire simple les vendeurs en push de la technologie deux autres projets se reviendront complémenter cet arsenal de quatre catégories qui seront des CSA que je vais aussi rapidement décrire plus tard vous avez des définitions et vous trouverez ça c'est un extrait du work program que je me suis autorisé à prendre même s'il n'est pas totalement publié qui décrireont la nature de ces quatre grandes catégories de projets mais encore une fois c'est relativement simple stream A plutôt plus court terme l'évolution de la 5G et le début et le bilan de 5G stream B plus radical sur la 6G stream C l'époque et les plateformes stream D les trials avec les verticaux alors évidemment là je vous fais une description très synthétique il faudra bien entendu aller regarder les détails dans chaque appel pour savoir la proportion et les bons mots clés qu'il faudra afficher dans les différentes réponses par rapport à ce qu'a expliqué Pierre-Yves tout à l'heure il y a eu des choix de classification et de distribution des règles d'ICOP et pour les projets pour effectivement structurer l'écosystème autour de cette JU et de son unique représentant dans la gouvernance c'est-à-dire l'association 6GIA donc par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure un tout petit correctif on n'adhère pas à la JU on adhère à l'association 6GIA qui représente la partie privée dans la JU il n'y a pas d'adhésion en direct en tant que telle à la JU autre que en tout cas pour la partie privée autre que ce vecteur ce vecteur-là donc les projets vont avoir un certain nombre de règles suivant leur nature et par exemple pour le stream C un certain nombre de calls seront limités aux membres de 6GIA d'autres seront avec des règles sur l'ICOP comme l'a expliqué Pierre-Yves qui vont favoriser ou obliger à avoir des membres de l'association dans le partenariat dans le consortium ça ne veut pas dire que les projets comme l'a rappelé Giro tout à l'heure seront fermés ça veut dire simplement qu'il y a un certain nombre de règles qui visent à mobiliser l'écosystème autour de ce qui représente cet écosystème dans la JU c'est-à-dire l'association 6GIA et donc je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail alors ça va être un survol dans les 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 du work program pour cette cette période 2021 2022 sachant que vraisemblablement une partie des règles de l'esprit de ces de ces découpages perdureront de façon logique pendant toute la période du work program donc le stream A passe évolutionnaire ça veut dire que les KPI donc on va ressortir de ces projets seront seront plus court terme et on vise ici des TRL 3 à 5 pour les projets qui seront dans cette partie du programme je vais vous détailler juste après les les orientations technologiques les espaces technologiques dans lesquels il y aura des projets et chacun il y aura un projet par orientation technologique ou champ technologique qui sera aux alentours de 6 millions ça reste indicatif pour l'instant mais c'est assez fiable en termes d'évaluation de montant les taux de financement pour ces pour ces projets ce sont des projets RIA donc ce sont des projets financés à 100% pour les organisations non-profit et 90% pour les autres les 10% restants comme l'expliquait tout à l'heure Pierre-Yves constituant a priori de l'ICOP et de l'ICOP qui compte pour les critères si c'est de l'ICOP de membres de l'association j'espère que tout ça est très clair il faut effectivement un petit peu de temps pour intégrer ces contraintes et ces notions donc dans les termes dans les espaces technologiques qui vont être adressés par ce stream à passe évolutionnaire donc vous voyez en tête de gondole on a quand même le premier mot c'est green donc encore une fois j'insiste ça fait partie des grands objectifs de la commission de participer au green pour de vrai notre secteur industriel est concerné et largement concerné et donc vous allez retrouver ces contraintes sur le green ou en tout cas un besoin d'expliquer comment on va contribuer à cet effort vers le green dans pas mal de descriptifs des projets et d'associations avec les sujets technologiques donc le premier c'est sur la partie plus radio et donc sur les technologies qui vont permettre d'être plus économe en énergie alors au bit transmis ou pas au bit transmis la granularité peut peut-être discuter mais ça ça sera une orientation très claire sur les aspects de la salle de la salle de la salle au sens large et green et économie d'énergie en particulier le deuxième est entre guillemets classique c'est à dire qu'on va essentiellement avoir des focus sur le RAN sur l'accès sur l'accès radio avec les évolutions qui vont continuer dans les grandes orientations qui ont été avancées par la 5G ou par quelquefois les promesses de ce que nous avons fait dans la 5G que nous n'avons pas encore réalisé donc là on est dans une continuité avec les efforts de R&D du 5G PPP voilà la troisième et là le titre est peut-être un peu moins explicite pour certains Sustainable Capacity Networks alors sustainable encore une fois ça résonne avec ce que je vous ai dit sur le grid là on va trouver notamment pas mal d'items qui concernent les réseaux optiques et vous verrez que même si on ne regarde que ce stream A on court comme assez largement les thèmes technologiques pour tous les acteurs de l'écosystème de plus en plus large autour de la 5G et de la 6G donc le troisième Sustainable Capacity Networks pas mal de thèmes autour de l'optique enfin pas mal de thèmes il y a un projet encore une fois chaque ligne ici représente un futur projet celui d'après sur evolve architecture sur global green system encore une fois green il sera plus sur l'intégration de bout en bout globale des différentes technologies et quand on dit ça ça veut dire l'utilisation de l'orientation service de la 5G vers des systèmes qui vont intégrer de l'IoT jusqu'au cloud en passant par l'Edge donc des choses qui prennent en compte pas seulement la partie pure on va dire tuyau de communication mais réellement un bout en bout orienté système et avec encore une fois cette contrainte de green dans la ligne Edge Computing Evolution vous allez évidemment trouver des évolutions architecturales avec l'Edge mais vous trouverez notamment dans cette ligne-là une place pour le non terrestrial network le NTN donc avec une partie satellite ballon voire drone enfin ce qui est au-dessus de nos têtes en trois dimensions l'avant-dernière ligne est dédiée à la sécurité avec en particulier des considérations pour les différents composants qui aillent du container jusqu'au safe code en passant par l'orchestration de la sécurité et des fonctions de façon sécurisée de bout en bout et enfin la dernière ligne le Zero Touch est plus orienté sur tout ce qui va être flexibilité programmabilité introduction d'outils allant vers l'autonomie et donc notamment ayant recours à un certain nombre des technologies d'IA qui vont bien sûr revenir qui ne seront pas toutes traitées dans cette partie du programme donc voilà pour la première grande partie donc je ne sais plus si tout à l'heure j'ai rappelé les budgets mais on est déjà dans un gros 5-6 millions par projet et il y aura un projet par ligne je m'attache maintenant la description du stream B donc le stream B peut-être un peu plus bottom-up plus révolutionnaire et avec une cible 6G plus affirmée donc là on a des TRL cibles qui sont plus bas donc des TRL de 2 à 4 pour les pour les streams alors on a des streams qui sont les 4 grandes parties on a des streams à l'intérieur des streams qui sont les orientations les champs technologiques donc là on vise des TRL de 2 à 4 pour les 4 premiers et j'aurai un chemin pour vous expliquer la structure des différents projets donc là on pourra évidemment avoir plusieurs projets par ligne ça ne sera pas limité à un seul projet par ligne c'est aussi des subventions et un financement de type RIA donc avec 100% pour les profits et 90% pour les autres donc là très rapidement vous avez les gabarits des montants par par strand et le gabarit par projet dans ces strand donc je vais entrer dans plus de détails de chacun de ces lignes et de ces champs dans les slides suivants donc juste pour que vous compreniez des choses sur lesquelles je pense qu'il faut insister vous aurez un projet qui est marqué ici Holistic System qui aurait pu s'appeler Grand Flagship ou d'autres noms mais l'idée est bien d'avoir une forme de glue et de capitalisation de ce qui sera produit par les différents strains dans ce grand projet phare qui concentrera et qui coordonnera les avancées faites par les différents projets donc ce projet holistique bénéficiera donc des sorties des strains de point de vue technologique par contre lui il a aussi un aspect important c'est qu'il va être il faut dire ce qu'on appelle les KVI et les KPI donc vous êtes certainement rompus à l'exercice des KPI les KVI peut-être un peu moins et c'est d'ailleurs des concepts un peu plus flous et peut-être un peu plus difficiles à mesurer donc c'est key value indicator et c'est là où on fera potentiellement la différence sur les impacts sociétaux sur les grandes orientations j'incitais tout à l'heure sur l'environnement dans lequel se déroule ce projet au-delà de la technologie il faudra que ces KVI et la contribution de ces KVI soit explicite dans les réponses aux calls et dans chacun des centres le projet holistique aura donc une part importante dans la définition et les orientations sur ces KVI et vous retrouvez là on n'a pas le temps dans ces détails les choses qui viennent sur les grandes orientations de l'ONU sur les choses qui viennent des politiques européennes dans un certain nombre de domaines qui devront être explicites dans ces réponses donc dans les politiques européennes je peux vous en citer quelques-unes il y a le Green Deal évidemment on en a parlé il y a le fait d'avoir les choses qui soient résilientes et sécurisées l'intelligence artificielle les politiques sur le data et sur le cloud les blockchains le HPC qui a été cité tout à l'heure l'IoT ou encore la microélectronique en gros chacune de ces strains aura potentiellement des interfaces et des contributions dans un schéma global et ça peut faire la différence sur des projets qui proposent des technologies entre guillemets équivalentes de montrer des contributions plus ou moins importantes et plus ou moins fiables dans ces domaines donc sur le premier strain qui est l'architecture système vous avez ici un certain nombre de points qui décrivent ces travaux d'architecture système donc on va retrouver une intégration forte de l'IA dans les communications des problématiques de bout en bout et de l'interdomaine qui va au-delà des frontières et des limites je dirais peut-être administratives héritées de l'histoire actuelle des séparations contrôles et contrôlabilité entre les différents acteurs un thème important sur les réseaux déterministes où là la 6G va essayer de prendre sa part par rapport à ce qui peut se faire aussi ou intégrer ce qui peut se faire aussi dans d'autres domaines dans le monde sur les textes sensitifs des toits et autres et autres technologies donc un certain nombre de choses alors ça reste très ouvert comme vous pouvez le voir quand même en thématique mais c'est ce premier focus donc aux alentours de votre 4 millions avec 6 millions par projet le 2ème strain est clairement orienté sur les technologies wireless avec ici des cibles vers le terrain l'ultra-hers l'ultra-massive MIMO alors je crois on n'a pas listé là les surfaces intelligentes etc mais je suppose que ça pourra aussi trouver sa place vous avez des thèmes sur la fusion des communications et du sensing donc une même forme d'onde pouvant servir de cartographier un environnement à des fins d'optimisation multiples bref bref tout ce qui va être permettre d'optimiser la partie radio dans la future 6G avec y compris l'intégration de caching dans l'edge là qui est un des items qui lui commence un peu à être un peu plus que de la forme d'onde le troisième strand sera dédié à l'infrastructure de communication des technologies et des équipements donc si j'enlève la sécurité et le pur wireless décrit juste avant pour ce monde c'est pratiquement tout le reste avec des capacités enfin des thématiques qui seront sur l'optique sur le satellite et le non terrestrial network sur l'IoT et sur des choses un peu plus disruptives potentiellement y compris des nano des nano objets qui pourraient être mis en réseau dans ces infrastructures donc encore une fois là on est au delà du hop radio on est un peu ou en tout cas du hop radio entre la station de base et le terminal ça couvre de façon beaucoup plus large les thématiques dans les autres parties et les autres segments de l'architecture le S34 est dédié aux problématiques de sécurité et de smart sécurité avec des orientations services je pourrais vous en parler pendant longtemps pour avoir participé activement au contenu et au SRIA je vous invite à lire d'ailleurs pas que pour cette partie là je vous réinvite à lire le SRIA qui est certainement source d'inspiration sur ces thématiques et ce qui est attendu en termes de politique générale européenne c'est le maintien de la privacy pour les citoyens mais aussi la souveraineté il y a des aspects souveraineté et maîtrise des infrastructures par l'Europe pour l'Europe dans ce contexte IG qui devient fondamental et la base de beaucoup de choses pour les citoyens mais aussi pour nos industries y compris critiques voilà pour les 4 streams pardon les 4 strands je m'y perds aussi du stream B et donc il y aura ce projet holistique système avec une connotation flagship affirmée qui devra être à la fois inspiration et synthèse de ce qui sera fait dans les différents strand vous voyez ici que nous je dis nous parce que c'est un travail commun pour le contre la commission et la partie privée sur l'établissement de ce work program on s'est attaché le plus possible à donner un aspect programmatique à ce work program en tout cas dans sa première phase pour aussi ne pas refaire les erreurs qu'on a pu faire dans le passé en ayant un certain nombre de projets redondants et qui disperser les efforts au niveau européen donc en tout cas c'est l'objectif affiché et ce projet holistique sera en vocation et structurant sur cet aspect programmatique le stream C donc l'époque les plateformes il faut vraiment prendre en compte ici qu'il y a une boulette qui est appelée ici directionnalité et optimisation il faut comprendre et lire derrière cette boulette qu'il y a des plateformes existantes héritées des ICT 17 des ICT 52 dans le programme 5G PPP et que la réutilisation et l'évolution de cette plateforme là plutôt que de réinventer l'eau chaude sera certainement un différenciateur dans l'évaluation et pour le coup je sais encore un rappel ce call là sera ce call là ce call là sera avec des contraintes sur des sur une restriction pour les pour les membres de l'association 6G IA enfin le stream D donc les les applications et l'implication des acteurs des triales avec des pilotes avec les verticaux donc c'est avec les verticaux et c'est un must-have c'est des projets qui n'embarqueraient pas des utilisateurs verticaux sur ces calls là ça serait très 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 peu de chances d'aboutir et voilà avec des conditions aussi encore rappelées tout à l'heure sur des parties restrictives pour les membres de l'association 6G IA deux projets CSA sont prévus pour supporter les les opérations de de ce programme un qui est le deuxième qui est plus orienté vers la coopération internationale les événements de classe internationale l'autre plus sur la coordination des différents groupes de travail qui existent toujours en parallèle des projets sur les coordinations avec d'autres efforts au niveau européen avec d'autres vues et d'autres thèmes principalement du cluster 4 mais qui ont été qui ont été brièvement décrits par Jérôme tout à l'heure et donc ces deux CSA il y a eu un grand débat pour votre information sur le fait s'il en fallait un ou deux donc on finit avec deux avec cette différenciation thématique Quelques takeaways sur le montage donc évidemment on n'a pas pu rentrer dans tous les détails technologiques des futurs calls et donc le call sera le programme sera public incessamment sous peu je réinsiste sur ce lien avec les KVI dont je vous ai parlé tout à l'heure alors là par exemple sur la cybercircuité il s'est marqué la toolbox mais je pense qu'il ne faudra pas se limiter à ce qu'il y a aujourd'hui dans la toolbox mais sur les évolutions aussi de la certification au niveau européen et donc les grandes lignes politiques de l'Union Européenne aujourd'hui notamment le Green Deal les référentiels au niveau de l'ONU sur les grandes orientations alors le mot clarté revient de façon récurrente on a pas mal de demandes donc là je pense que là la deuxième ligne elle est dédiée sur une vraie identification des débouchés et du développement de l'économie européenne notamment par ses verticaux et par ses acteurs télécoms et le mot service est aussi important et une évolution importante l'Europe l'énergie encore la sécurité alors l'intelligence artificielle il y a des actions dédiées ailleurs dans les programmes européens alors on parle bien de DIA il y a en particulier du machine learning mais pas forcément que du machine learning dans son application au contrôle à la gestion et à l'optimisation de la radio des ressources dans le domaine de la 6G et je pense que je vais m'arrêter là sinon je vais déborder au niveau de timing et je suis je pense comme tous les orateurs disponibles pour vos questions peut-être juste à revenir sur ce schéma qu'a présenté Pierre-Yves tout à l'heure pour finir donc clairement les plateformes qui seront faites en stream C devront potentiellement être utilisées pour des trials avec les verticaux dans le stream D donc vous voyez il faudra essayer de comprendre et d'analyser ce schéma pour comprendre l'aspect programmatique du work program et ces effets d'enchaînement l'héritage du passé notamment sur les plateformes à gauche la constitution d'un socle pour pouvoir dérouler le work program dans ces différentes phases vers la droite donc encore une fois ces projets s'inscrivent dans une logique multilatérale avec d'autres projets et s'inscrivent dans le temps avec une continuité programmatique qu'il faudra prendre en compte y compris dans la capitalisation des sorties des projets et dans la nature des réponses que vous pourrez faire aux différents calls et je m'arrête là un grand merci Emmanuel avant de passer la parole à Isabelle pour un mot de fin je voudrais reprendre juste quelques quelques éléments et puis nuancer deux trois propos pour essayer d'arriver à ce qui serait un peu ma conclusion à moi alors on va pas vous sortir des feuilles pour faire une interro on comprend que c'était très très dense tout ce qui a été tout ce qui a été dit donc c'est donc on va vous laisser digérer tout ça il y a des concepts complexes mais on vous invite à le faire sur la question de l'évaluation donc sur la question de l'évaluation et ses histoires de préférence donc on a bien compris il y a une partie des appels strictement réservés aux membres ça c'est clair c'est net cela vous n'êtes pas membre vous n'y entrez pas pour le reste cette appréciation de l'évaluation elle supposerait qu'au moment des comités d'évaluation il y aurait une certaine préférence qui serait donnée comment quantifier de quelle manière pour l'instant ce qui apparaît dans le règlement qui est attaché au programme de travail c'est une nouvelle petite règle qui dit que sera appréciée l'ICOP donc ça c'est d'un côté sera appréciée la contribution des membres dans l'évaluation mais ce n'est pas quantifié on ne sait pas exactement ce que ça signifie et il y a une autre règle qui dit qu'il y aura une préférence en cas d'ex-eco donc en cas d'ex-eco vous allez avoir parmi les règles classiques d'horizon Europe alors je dis classique mais c'est quand même nouveau parce que c'est horizon Europe mais vous avez les règles d'horizon Europe actuelles qui sont d'abord la couverture thématique ensuite il y a toute une cascade de critères donc en gros l'appréciation des ICOP va se trouver en troisième critère devant la parité voilà donc donc ça c'est quelque chose pour le départage des ex-eco après comment ça va se passer réellement on a vu nous circuler en interne j'ai eu quelque chose qui était issu de l'association et qui laissait entendre qu'il y aurait des demi-points en plus en fonction des ICOP etc ça normalement ce n'est pas réglementaire ce n'est pas légal c'est une initiative de l'association qui n'est pas reprise par la commission et qui n'est pas dans le document comment ça va se passer on ne sait pas bien ce qu'on peut vous dire c'est que avec Marie et je pense qu'elle ne me contredira pas on va quand même être très vigilant sur les résultats des évaluations à s'assurer que ce n'est pas non plus la foire à la magouille donc si vous n'avez pas de membres dans le concerto ou si on en a et peu il faut quand même que ce soit la qualité du projet qui prime cela étant dit une fois qu'on a bien posé ça il faut bien constater qu'au regard des priorités et de la stratégie qui ont été montrées durant cette session et notamment sur la partie nationale par Marie on peut quand même constater qu'il y a un sous-engagement français à l'intérieur de la JU pour l'instant donc là vous avez eu des présentations par deux membres industriels qui sont dans la JU et qui sont éminents et importants il y en a d'autres on peut quand même constater qu'il en faudrait plus et il y a probablement un certain nombre d'acteurs importants dont certains sont dans cette salle virtuelle qui à mon avis auraient tout intérêt à réfléchir à leur stratégie quant à l'adhésion donc s'il y avait un message à retenir aujourd'hui c'est quand même celui-là c'est-à-dire que vous avez une initiative qui est importante qui va être très structurante il faut vraiment s'interroger sur l'intérêt d'adhérer ça coûte un peu d'un côté mais de l'autre donc vous avez compris qu'il y a quand même des incitations même si on les nuance elles sont là quand même il y a les appels réservés donc il y a quand même un certain nombre de facteurs et c'est pas tellement ces facteurs-là mais c'est aussi le fait de participer comme on participe à Horizon Europe participer à quelque chose qui est structurant à l'intérieur en règle générale adhérer à une association à l'intérieur d'un partenariat ça suffit pas pour gagner des projets mais par contre construire une stratégie et comprendre vraiment ce que vous avez à apporter de la collaboration européenne c'est quelque chose que j'invite absolument tout le monde à faire donc s'il y avait un mot à dire Emmanuel tu veux en rajouter ? Oui je voulais juste aller dans le même sens que toi mais compléter aussi pour la participation des entités françaises à la révision du SRIA vous pouvez me contacter il y a un certain nombre d'éditeurs si vous n'êtes pas encore dans l'expert groupe de Network Europe parce que c'est bien de comprendre d'où viennent les sujets et si vous en avez de les pousser dès l'origine pour les retrouver in fine dans les appels donc c'est toute la chaîne donc il y a la participation et l'implication dans l'association avec tout ce qui vient d'être appelé mais il y a aussi sur le fond la participation notamment de nos entités à recherche dans cette démarche Voilà merci effectivement je suis d'accord ça c'est très important c'est-à-dire que ce n'est pas que adhérer à une association ça c'est un prérequis mais c'est aussi avoir une participation active à la programmation il y avait une question qui était posée sur si on adhère en milieu d'année est-ce qu'on paie la moitié des FIS je ne sais pas je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à cette question ce qui se passe aujourd'hui effectivement c'est le prorata maintenant jusqu'aujourd'hui c'est le cas maintenant là il faut qu'on revoie les règles on pourra vous répondre hors ligne mais là je n'ai pas la réponse effectivement par contre je voulais en profiter juste quand même pour dire quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure et qui est quand même un point important c'est pour les PME les PME effectivement c'est quand même un investissement qui est non nul de payer des FIS à hauteur de 4 500 euros sans avoir une certitude d'être financée sur des projets néanmoins il y a un KPI globalement au niveau du programme pour que 20% du budget soit reversé au PME donc c'est quelque chose d'important à noter et qui sera probablement aussi un critère quelque part dans les évaluations qui sera à voir comme le mentionnait Géraud tout à l'heure parce que quelque part in fine à l'horizon 2027 on devra faire les comptes aussi bien au niveau ICOPE IKA mais aussi sur ces 20% de PME voilà voilà merci beaucoup pour toutes ces précisions donc en conclusion réfléchissez bien à l'adhésion on a fait exprès de faire cette matinée d'informations le plus tôt possible et le plus vite possible avant les congés pour vous laisser le plus de temps pour y réfléchir donc voyez si vous avez la possibilité d'adhérer non pas forcément parce que parce que vous avez une menace sur les projets mais principalement parce que c'est stratégiquement probablement bénéfique pour vous un grand merci à tout le monde encore et je passe la main à Isabelle pour le mot de la fin après pardon oui c'est tout à fait ça j'étais en train de voir ça alors ce que j'avais un peu en conclusion Pierre-Yves et toi l'avait absolument déjà précisé moi j'avais bien noté que effectivement la JU SNS elle attend et elle entend un engagement des acteurs européens fort et cela on le ressent aussi par une sorte de privilège si je puis dire au niveau évidemment de la part de budget mais aussi de participer activement aux préparations donc apporter des contributions des sujets et donc donner ses voeux ses considérations sur les différents topiques et de pouvoir aussi les avoir disponibles donc et merci Pierre-Yves pour la précision sur les PME parce que ça c'est toujours important de ne pas négliger effectivement de laisser les plus le mot faible n'est pas bon donc les plus petits un petit peu dans un dilemme j'y vais j'y vais pas si j'y vais ça me coûte mais est-ce que ça me rapporte et ce que je ressens aussi c'est que il y aura aussi peut-être une sorte de de bon de bonne coordination entre les plus grands et effectivement entraîner des petits dans dans les cercles donc ça c'est très très c'est très très bien donc le mot de la fin c'est que c'est bientôt les fêtes de fin d'année donc je pense que là vous allez avoir c'est comme une grosse dinde qui est arrivée sur la table avec la JU donc j'espère que la digestion va se passer favorablement pour tous n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas donc à revenir vers le PCN vers notamment dans le PCN Géraud est avec nous pour vraiment ne pas avoir de doute sachez aussi que vous avez entendu dans le courant peut-être plutôt la fin janvier un infoday sera lancé avec un brokerage donc là c'est aussi le moment de se dire je vais tenter de jouer et puis effectivement comme il y a cette adhésion un passage imposé voir aussi si vous avez des formalités administratives à envisager éventuellement le coup et pouvoir du coup tout de suite être actif c'est ça le mot de la fin merci pour votre participation merci à tous nos intervenants c'était extrêmement riche et je pense que c'était très utile pour chacun enfin nous tous en fait donc voilà merci et joyeuses fêtes merci